Il est 6h57 et c'est à qui ? A vous Daniel Morin. Et aujourd'hui les amis, célébrons l'armistice, c'est-à-dire la paix. Du coup, parlons amour, parlons fraternité, parlons... Et pour ce faire, rendons-nous en Inde où un parti politique, le Samajwadi, vient de lancer un parfum électoral pour séduire les électeurs. Un parfum pas comme les autres qui a des vertus exceptionnelles. Selon le chef du Samajwadi, il s'agit d'une fragrance de fraternité, d'amour et de socialisme qui peut, je cite, mettre fin à la haine. Génial. Je trouve ça super de personnaliser les parfums. Tenez-moi, l'année dernière, j'avais offert à Mathilde un petit parfum que j'avais fait faire spécialement pour elle. Un truc hyper sensuel qui lui ressemblait tellement. Quelques gouttes d'essence de lavande, un zeste de bergamote, un doigt d'endive, un soupçon de musque, une pincée d'huile de pâté de croûte et une chipolata. Avec ce parfum, elle était irrésistible. Je l'avais baptisé Château Roux Tropical. Je lui avais offert un flacon de 5 litres de ce goût nectar que... que malheureusement, elle a bu dans la soirée. Non mais, l'idée, l'idée est géniale. Après, tu peux choisir le parfum qui te convient le mieux à toi ou à ton parti politique. Bonjour, moi c'est Mister Z. Pour la présidentielle, j'ai trouvé le parfum de la victoire. Un parfum composé de senteurs qui me ressemble. Un peu de poudre à canon pour faire comprendre en voyou, ça va tirer dans tous les sens. Un peu de kérosène pour dire au sans-papier que pour les charters, on a fait le plein. Un peu d'extrait de papier toilette pour que la France comprenne qu'avec moi, ça va chier. Un parfum qui sent bon la victoire, je l'ai appelé Haute-Vichy. Je ne sais pas exactement qui est ce Mister Z, mais il fait un peu peur. Je trouve l'idée lumineuse, tout le monde devrait le faire. C'est aussi bon pour se faire connaître ce genre d'histoire. Bonjour, c'est Éric Ciotti. Je sais, j'ai un capital notoriété plutôt modeste, mais j'ai de grandes ambitions. Je suis petit et chauve, mais je gagne à être connue. Pour que tu comprennes mieux à qui tu es à faire, peuple de France, je te propose de découvrir mon parfum. Tu trouveras de la lavande, comme chez moi en Provence. Mon parfum, c'est aussi un peu le poisson, comme chez moi, près de la Méditerranée. Mon parfum, fleur bon l'oignon, comme chez moi, dans le sud. Mon parfum, c'est également la corruption, comme chez moi, en paca. Mon parfum s'appelle fleur de nain de jardin. Voilà, en vrai, on a tous un peu notre petite odeur personnelle, une odeur qui nous est propre et qui parfois nous définit même. Tenez, par exemple, eux, nos héros du matin, là, qui sont à côté. Eux, ils ont l'odeur du succès qui leur colle à la peau. Lui, c'est une vraie farandole olfactive. Il sent le papier de la presse qu'il parcourt chaque matin, le café qu'il consomme en grande quantité, le rexona saveur papaye, donc il s'asperge avec élégance, le calva qu'il utilise pour se laver les dents. Cet homme complexe dont le parfum porte un nom qui lui ressemble, c'est bien sûr Nico Narinanfeu de Moran. Nico toujours accompagné de celle qui laisse derrière elle des effluves de combativité et odeur Red Bull. Des senteurs de bigoudis avec une trace d'odeur de barbecue et des relents de vigueur proches des essences de cuir. Elle aussi, son parfum apporte un nom qui lui va assez bien. Léa, eau de cravache, c'est la l'année ! Et tous deux, à 8h20, recevront Pascal et Nicolas pour parler contrat de mariage et beurre de cacahuète. Merci beaucoup, Daniel Moran. Oui, ça vous a plu, ça, Nicolas ? Oui, carrément. Oui, carrément.